Monsieur Farba Senghor, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre actuellement, vous êtes le président du parti Les Libéraux Républicains Mbolo-Ascanui. Merci d'être notre invité ce matin, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, monsieur le ministre, dans son livre intitulé « Protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre du pétrole », Thierno Alassane Sall a largement parlé de vous, notamment lorsque vous étiez ministre des Transports aériens. Quelle a été votre réaction après avoir vu l'écho de ses écrits ? Oui, il faut dire que Thierno Alassane Sall est un homme aigri et vindicatif. Tout ce qu'il a raconté dans le livre n'est qu'une succession de balévernes. Effectivement, quand j'ai été ministre des Transports terrestres et des Transports aériens, je l'ai limongé à la demande du président de la République, Maître Abdoulaye Ouad, pour incompétence notoire et également pour collusion avec un partenaire du Sénégal, notamment l'Assignan, contre les intérêts de notre pays. Qu'est-ce qu'il avait fait exactement ? Qu'est-ce que vous lui reprochez à l'époque ? En effet, le président de la République, avant même que je ne sois nommé ministre des Transports aériens, avait donné des instructions fermes alors à son premier ministre Macky Sall et au ministre des Transports aériens, M. Sman Masek Ndiaye, lors de la réunion de Bamako, pour demander à l'Assignan de procéder à des réformes visant à une repartition équitable des ressources provenant de nos aéroports et de la gestion de nos espaces aériens. Parce qu'à l'époque, sur les dix pays qui composaient l'Assignan, neuf pays géraient leurs propres aéroports, parmi lesquels la France qui gérait l'aéroport international Charles de Gaulle et l'aéroport international Orly. Et même la Côte d'Ivoire gérait son propre aéroport. Donc le Sénégal faisait partie des pays dont les recettes des aéroports étaient encaissées par l'Assignan, parce que c'est l'Assignan qui gérait l'ensemble des opérations et qui recréait les recettes pour son propre compte. Le président Abdelabad jugeait que cela était inéquitable et qu'il fallait récupérer l'aéroport de Dakar. À ce moment-là, l'aéroport de Dakar avait un chiffre d'affaires de 32 milliards de francs CFA. Maïdiaï, qui gérait les activités aéronautiques, ne pouvait même pas acheter un BIC sans se référer au directeur de l'aéroport. C'est sur ce que le président avait demandé à M. Massek de défendre ses positions à Bamoko en 2006. Quand je suis arrivé le 19 juin 2007, j'ai continué sur cette même lancée. Donc lui, tout ce qu'il raconte est faux, parce qu'il n'a pas été à la réunion rouleuse, du 20 juillet 2008, au cours de laquelle le Conseil des ministres des pays de la Ségna avait demandé au Sénégal de restituer l'aéroport, la gestion de l'aéroport à la Ségna, et même de rembourser les recettes que nous avions encaissées à partir du 10 mai 2008. Parce qu'à cette date, j'avais repris l'aéroport, rompu le contrat avec la Ségna, et reversé l'aéroport international Léopostra Senghor à la gestion du Sénégal. Mais entre-temps, Kiano Alassane défendait faroucement le directeur de la Ségna, alors qu'il était le représentant de la Ségna nommé par le Sénégal. C'est pourquoi le président M. Abdelabad était irrité et m'avait dit qu'Alassane ne comprend même pas les missions qui lui ont été dévoulues et qu'il faut le renvoyer pour incompétence et pour collusion aussi avec la Ségna, parce que nous avions des positions opposées et lui, il défendait faroucement la Ségna. Donc voilà, je crois que c'est la raison pour laquelle je l'ai mis mangé et depuis, il garde une haine viscérale à mon endroit. D'ailleurs, moi-même, quand j'arrivais à l'aéroport de Dakar, la plateforme était très mécontente parce que Ousmane Masek l'avait nommé représentant alors qu'il n'avait pas le profil parce que lui, il était un ingénieur de maintenance. Il y avait deux autres de ses collègues, Momodou Diob et Abdoulaye Diouf qui avait un meilleur profil que lui. D'ailleurs, Abdoulaye Diouf est devenu, après quelques années, après le directeur est de l'ANASIM et Abdoulaye Diouf, je l'ai fait remplacer donc Alassane quand je l'ai limongé par ce moment Abdoulaye Diouf le 4 janvier 2008. Donc pour vous dire que c'est un homme assez aigri. Et puis deuxièmement, il a raconté des choses en disant que lui, il se plaisait lorsque les ministres étrangers attaquaient son ministre. mais je crois que c'est un manque de patriotisme notoire et dont il a fait preuve. Et nous l'avons limongé dans les mêmes conditions que le président de la République, Makisal, l'a limongé. Louis, il soutient avoir démissionné. L'année plus tard. Mais il soutient avoir démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Le président de la Lumeur, lui, lui avait dit que vous croyez que vous êtes vraiment que c'est impensable qu'un haut fonctionnaire refuse alors d'exécuter les instructions de son ministre de Tudel provenant du premier ministre et du président de la République et puis croire qu'il peut continuer à garder son poste. C'est pourquoi j'ai dit que c'est idiot de croire que lui-même qu'il pouvait s'opposer alors impunément aux instructions du président de la République et puis faire prévaloir sa position sur celle de M. le président Daré. Parce que le président Makisal l'a limongé dans les mêmes conditions. Il a dit qu'il refusait de signer le contrat de Total mais qu'il voulait amener le président Makisal et son premier ministre a signé et a adopté le contrat des Anglais. Donc lui, il dit M. le président alors vous écartez votre tobat et donnez le marché donc à mon tobat. Mais je crois que ça c'est un manque de patriotisme. D'abord c'est un manque de patriotisme. Ensuite deuxièmement c'est idiot de croire que lui sa position peut prévaloir sur celui du président et du premier ministre. Il est nommé par décret. C'est le président Dalvik qui définit l'orientation de la politique gouvernementale qui le fait exécuter par ses ministres et par ses directeurs généraux. Donc je ne vois pas comment quelqu'un peut vraiment se réveiller un beau jour même si les ministres en quelque sorte à son rang et dire que voilà président abandonnez votre position et prenez la mienne. D'accord. Maintenant vous en ce qui vous concerne pensez-vous donner une suite à tout ce qui a été dit dans ce livre d'une quelque chose Non c'est que la réalité des balais verts personne n'y croit personne n'y croit parce que lui-même il a sorti alors des infos des secrets des secrets d'état des SMS qu'il a eus avec le premier ministre. Il s'est même ridiculisé en disant que oui que le premier ministre voulait l'obliger à signer le contrat. Mais je crois que le premier ministre il est plus intelligent que lui parce que le premier ministre lui-même il peut demander au président de le renvoyer vraiment quand il lui demande amicalement de signer le contrat et c'est parce qu'il sait qu'il a en face de lui un fou qui ne connaît rien qui ne sait même pas ce qu'il fait. Je crois que grosso modo ensuite deuxièmement c'est un renégat c'est un renégat parce que c'est lui il se met du côté de l'étranger il se met du côté de nos partenaires étrangers je crois que contre les intérêts du pays j'ai dit que c'est comme si c'était l'époque de Cheikh Amourou Bamba et de Cheikh Omartal il allait se mettre du côté de ceux qui dénonçaient nos grands combattants les Samouritouré les Béanzins etc. Je crois que véritablement il ne mérite même pas qu'on s'attarde sur son cas parce qu'il démontre qu'il n'a pas pour le moment les capacités requises pour être un haut fonctionnaire ou pour avoir de grandes responsabilités dans ce pays parce qu'il ne sait pas faire le discernement entre ces intérêts particuliers qu'il défend le plus souvent alors face aux intérêts de l'État et qui sont des intérêts qui sont primordiaux D'accord Venons-en maintenant au dialogue politique les deux points d'achoppement restent le statut du chef de l'opposition mais aussi le cumul des postes de président de la République et de chef de parti avez-vous espoir qu'il y ait un temps par rapport à ces deux points-là ? Oui, tu sais que ce sera extrêmement difficile d'ailleurs ce que je peux dire c'est que le dialogue est une réussite est une grande réussite parce que le président Makassal c'est lui qui a gagné il aurait pu ne pas dialoguer la constitution dit celui qui gouverne lui gouverner sans se soucier de l'opposition et l'opposition continue à s'opposer c'est ce que dit la constitution mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir il s'est ouvert largement à l'opposition à la société civile pour discuter avec les Sénégalais sur la façon dont il entend gouverner le pays prendre en compte la préoccupation des partis politiques la préoccupation des Sénégalais je crois que c'est important et que tout le monde est venu au dialogue ces deux points sont des deux points importants Abou Diouf disait que jamais je ne serai la branche sur laquelle je suis assis je crois qu'aucun président intelligent aucun président qui a le souci de bien gouverner son pays n'acceptera de se soustraire alors de la position qu'il occupe au niveau de son propre parti et c'est ce que vous conseillez au président avoir un parti lutter avec avec les membres de son parti arriver au pouvoir et se défaire du parti mais maintenant s'il veut rendre compte s'il veut discuter il discute avec qui donc l'opposition si l'opposition voulait discuter maintenant si le président Maksal n'était pas en même temps le responsable numéro un de son parti qui allait discuter donc celui qui oriente l'action gouvernementale ne pourra jamais discuter avec l'opposition et avec la société civile et pour le second point le chef de l'opposition c'est insensé donc de penser que un président doit se soustraire donc de son poste moi je pense que mon avis est que il est président de parti de président du pays et président de parti il doit rester aussi il doit le cumuler avec le président de la république s'il veut bien gouverner maintenant sur l'autre point le statut de l'opposition et le chef de l'opposition je crois que le problème fondamental c'est le chef de l'opposition ici au Sénégal tout le monde connaît la position de l'autre mais c'est que il y a des divisions et des querelles intestines à l'intérieur de l'opposition parce que le chef de l'opposition c'est une affaire de l'opposition c'est une vieille requête depuis que le président Abdoulaye Wad est arrivé au pouvoir on connaît même grosso modo la position de chaque parti politique en commençant par le PRS et le président Abdoulaye Wad nous nous étions toujours pour que le chef de l'opposition soit celui qui polarise alors l'opposition parce qu'à l'époque Abdoulaye Wad est arrivé entre 90 et 91 à polariser l'opposition à chaque fois quand il va aux élections présidentielles il est toujours il s'est toujours classé second derrière le président qui a gagné donc moi ma position est que parce qu'il y a deux écoles qui se confrontent la première école on dit celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle parce que nous sommes dans un régime purement présidentiel maintenant avec les dernières réformes vous savez que l'assemblée nationale alors ne peut plus censurer le président le président de la république également ne peut plus dissoudre l'assemblée nationale l'assemblée n'a même plus la capacité de convoquer le premier ministre ou un ministre pour une déclaration de politique générale donc l'assemblée est tellement affaiblie et que le régime et l'exécutif est renforcé notamment le président de la république donc nous sommes dans un régime purement présidentiel si on veut trouver quelqu'un un homologue du président en exercice donc il faut le trouver dans le cadre du régime présidentiel et dans ce cas là ça ne peut être que celui qui est arrivé arrivé deuxième alors on sait que la position on connaît la position des uns et des autres Ousmane Tanordien après avoir rencontré le président Abdelayat avait dit que lui il est pour celui qui arrive premier à l'assemblée nationale mais on connaît aujourd'hui la situation de l'assemblée nationale l'assemblée nationale ne reflète pas les forces politiques c'est clair les coalitions les coalitions sont de telle sorte que même les partis politiques les plus forts ne sont pas bien représentés proportionnellement à leurs propres forces d'accord moi ce que je propose c'est qu'on donne le poste à celui qui est arrivé deuxième on sait que c'est Idriss V Moussa Agnès lui-même était d'accord et il avait déclaré devant Abdelayat que lui il est pour le plus grand nombre de suffrages Idriss V également était pour celui qui arrive deuxième Idriss est arrivé deuxième en 2007 il est arrivé actuellement deuxième lors de ses dernières élections je crois que honnêtement il faut le donner à Idriss V il a été constant dans sa position de deuxième maintenant on peut trouver un moyen de renforcer le chef de l'opposition parlementaire on peut lui donner un bureau on peut lui donner un budget on peut lui donner des véhicules pour que lui-même il puisse en tant que chef donc au niveau de l'Assemblée nationale devient le chef de l'opposition parlementaire mais au sein du Parlement et vous les journalistes il faut nous aider il faut nous aider à éclairer la situation vous savez bien qu'il faut des critères mais vous ne pouvez pas désigner dix personnes pour dire que ces dix personnes là tous doivent aspirer au poste de chef de l'opposition ce n'est pas possible nous sommes rattrapés par le temps la dernière question ce sera le troisième mandat on en parle depuis pensez-vous oui ou non que le président Salle en a un droit le problème ce n'est pas est-ce que le président Salle a droit à un troisième mandat ou non le problème est-ce que c'est important de discuter de troisième mandat je crois qu'il ne faut pas aligner l'actualité politique sénégalaise à celle de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée qui sont en fin de mandat nous nous venons simplement de débuter notre propre mandat nous sommes un pays en voie de développement un pays en construction nous avons besoin de travailler nous avons besoin de travailler il faut qu'on se mette au travail je crois que cette question est une question qu'il faut garder jusqu'à six mois de la prochaine élection présidentielle pour en parler il ne faut pas perturber véritablement le travail qui est en train d'être effectué ici au Sénégal pour assurer le bien-être des Sénégalais et notre développement merci monsieur le ministre Fabien Senghor d'avoir été l'invité de cette matinale je vous rappelle aussi que vous êtes le président du parti les libéraux républicains Mbolo Askanwi voilà merci merci merci